Les pires problèmes, non seulement les problèmes environnementaux, mais des guerres aussi, parce qu'on dit qu'il se fait des guerres partout dans le monde pour le contrôle du pétrole et du gaz. Alors le plus tôt qu'on s'en libérera, le plus tôt on aura une façon d'assumer nos responsabilités de réduire les gaz à effet de serre, mais en même temps d'amener un peu plus de paix dans le monde. Alors je vous demande à tout le monde, au moment où on est, à l'approche de Noël, où on pense aux enfants, le plus beau cadeau que vous pourrez faire aux enfants, c'est que vous engagez sérieusement à fuir les groupes éconaux qui se battent pour qu'on agisse de façon responsable face à la pire manière qu'on connaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sola! 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 Alors maintenant j'invite Greenpeace! Greenpeace! Oui! 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 Bonjour à tous! Oui! Alors vous l'avez toujours en vue plus tôt cette semaine, il y a des militants Greenpeace qui sont allés au Parlement canadien. Ouuuh! 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 Et qu'on a fait aussi souligner l'effet de Stephen Harper dans la lutte au changement climatique. Ouuuh! C'est essentiel de souligner et de dénoncer que Stephen Harper et son gouvernement étaient suffisamment en fait et représentent davantage de leur vie spectrographique et politique humaine plutôt que nos intérêts. Ouuuh! 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 C'est sûr! Une entente entente ambitieuse et équitable à Copenhague est possible. Est-ce que ça leur prend que de la volonté politique? Et ça prend que des gens comme vous aujourd'hui pour souligner leur genre de rêve, pour s'expliquer, pour continuer de faire pression sur nos représentants politiques pour que c'est l'affaire possible à Copenhague? Ouuuh! 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 Oui! O Billard! Oul! C'est parti !